Musique Notre monde occidental a la particularité d'être un peu unifié par Descartes, par le moins-jeu. Le concept du moins-jeu, où l'homme se rend maître et possesseur de la nature, est une conception assez cartésienne, et on ne peut pas la dessouder de notre concept et culture occidentale. Il est vrai que le chamanisme et le concept d'esprit critique ne vont pas tout à fait ensemble. C'est peut-être pour ça qu'il est intéressant peut-être de les rapprocher et d'essayer de voir comment on peut le percevoir et le ressentir. C'est vrai que la PNL, la programmation neurolinguistique, est un des flambeaux peut-être par rapport à notre monde occidental de la programmation de notre structuration mentale. Il est vrai que la PNL, en Amérique, a pris un grand essor et peut se déployer un peu en Europe. La programmation neurolinguistique consiste à aller rechercher, dans le passé, des événements vécus afin de les ré-établir sur des nouveaux schémas mentaux pour pouvoir continuer à vivre quelque chose dans le présent et en même temps en projection dans le futur avec confiance. Un exemple personnel, la phobie des chiens et notamment un chien noir a pu survenir dans mon passé alors que je donnais à manger à un animal chien et la structure s'est mal passée, hélas. C'est-à-dire, on m'a fait confiance, on m'a donné les clés d'une maison et du chenil afin que je nourrisse le chien et ce chien s'est avéré être plutôt dangereux pour ma personne puisqu'un autre chien est rentré dans le chenil et ils se sont battus et j'ai tenté de séparer les deux chiens malencontreusement et je me suis fait mordre la main, hélas. Alors, c'est vrai que peut-être dans un concept de programmation neurolinguistique, il a fallu creuser un peu plus pour voir ce qu'il y avait dessous. Et peut-être, avec l'aide d'une personne, j'ai pu apprécier la situation et notamment le schéma mental de conception de cette approche. Il n'était peut-être pas indéniable que la morsure du chien eût été néfaste, mais il est vrai que le problème n'était pas physique mais était plutôt mental puisque c'était une confiance qu'on m'avait donnée et je n'ai pas résolu le nœud. C'est-à-dire que je ne suis pas allée au bout du projet qu'on m'avait octroyé à mener. Bon, c'est vrai que peut-être j'avais placé la barre beaucoup trop haut et je m'en suis voulu de ne pas avoir réussi. Donc le chien noir, en lui-même qui m'a mordu, n'est pas un ancrage suffisant pour pouvoir avoir peur de tous les chien noirs peut-être qui existent dans le monde. Ma déprogrammation et ma reprogrammation a consisté entre autres à pouvoir me détacher du concept physique donc de cette morsure d'avec le concept mental c'est-à-dire la confiance octroyée par une personne pour pouvoir nourrir son chien et où j'ai échoué hélas mais il est vrai qu'on peut aussi ne pas réussir c'est important aussi à avoir ses limites et peut-être à savoir être humble et replacer dans un concept plutôt humain des directives qu'on pourrait éventuellement nous mener, nous faire mener à bien. Bon, c'est vrai que la déprogrammation consiste à en prendre du recul. L'esprit critique de Descartes est important pour pouvoir avoir une approche en finesse et en souplesse et en profondeur par exemple que n'aurait pas fait le chamanisme. Le chamanisme aurait rentré dans un autre monde entre guillemets pour essayer de voir à quoi consistait l'épreuve puisque c'était considéré comme une épreuve pour le chamanisme et voir ce qui aurait pu en résulter et comment aurait pu en faire une approche différente pour pouvoir que le présent se fasse plus souple se fasse plus facile se fasse plus aisé et se fasse en continuité dans le futur pour justement approcher une approche chien plus facilement et simplement. La PNL existe en fait pour nous déformer par rapport à notre existence pour nous la réapproprier pour la changer et pour en faire une modulation plus souple dans un présent et en même temps pour un meilleur avenir. C'est vrai qu'on fausse les données de l'existence mais on fausse les données de l'existence pour que le présent soit plus heureux. Par exemple, une chanteuse disait je ne veux pas changer mes souffrances parce que je veux les garder mes souffrances et c'est vrai qu'en Occident nous, notre tradition judéo-chrétienne souhaite que nous souffrions entre guillemets et nous considérions le passé comme quelque chose d'immuable. alors qu'en PNL le changement provoque un heureux événement provoque un changement d'humeur un changement de personnalité qui influe plutôt vers le haut plutôt vers le haut et bien voilà, nous étions à Salon de Provence à la campagne voilà, avec les cigales le 3 août 2005 voilà, avec Marco voilà, j'ai eu envie de vous écrire cette lettre une lettre vidéo sûrement mais bon, peut-être quelques pensées qui un jour pourront peut-être vous attirer votre attention vous intéresser voilà, c'est simple c'est un moment convivial c'est un moment simple un moment sympathique une réflexion peut-être que moi-même j'ai eu peut-être plus de plaisir peut-être que vous à écouter un jour à mettre en place à créer à faire que l'improvisation devienne incarnation et devienne pensée et devienne structure de pensée pour ma personne et peut-être pour vous sur ma personne et de encore plus sur ma personne est, à l'aise grandömombe c'est élevé ma personne est, à laance de la ronde